Ça a créé, à votre réaction ça se voit, du mécontentement, etc. Peut-être au fond tout ça est plus profond et moi je le vois comme une opportunité. Donc il faut ensemble qu'on trouve sur ce sujet aussi, par le débat, une manière plus intelligente de le mettre en œuvre. Il n'y a pas de dogme. L'objectif c'est de réduire le nombre de morts sur les routes. Personne ne peut être contre. Monsieur le Président Philippe, est-ce que vous êtes prêt à créer une délégation interministérielle aux accidents domestiques ? Vous savez qu'on se tue six fois plus à la maison qu'en voiture. Est-ce que vous êtes prêt à faire du suicide d'une grande cause nationale ? Et à faire en sorte qu'il n'y ait plus de 20 000 personnes... Donc on s'acharne sur les automobiliers ? On s'acharne sur une vache à lait qui est une pompe à fric. Vous savez le 80 km heure, combien ça a été budgété par monsieur Edouard Philippe ? Ce n'est pas moi, c'est le budget de la République. 300 millions d'euros supplémentaires attendus en 2019. Alors évidemment, essayer d'empêcher les jeunes de suicider, les gens de mourir chez eux ou les gens de mourir de maladies nosocomiales à l'hôpital, ce qui nécessiterait sûrement des investissements supplémentaires, ça n'intéresse pas monsieur Edouard Philippe parce que ça ne rapportera pas, ça coûtera beaucoup. Alors que les radars, ça rapporte 300 millions de plus, 1,3 milliard attendus pour l'année 2019. Je pense qu'il faut arrêter d'emmerder les Français, notamment des territoires, et demander à tous les élus locaux ce qu'ils en pensent. Tout ça pour peut-être, je dis bien peut-être, économiser 0,00001% de vie sur une année. Il y a beaucoup d'autres vies à sauver, évidemment elles ne rapportent pas autant. Routes dangereuses, les moins dangereuses ? Là il nous fait un numéro en prenant tous les Français pour des amnésiques. Qu'avaient dit les élus locaux à l'époque ? Ils avaient dit sur le fond on n'est pas opposés mais laissez-nous choisir quelle route. Moi j'ai été élu dans un conseil général. Il y a des routes qui sont dangereuses et les élus le savent parce qu'on a les statistiques d'accident. Il y a des routes où il n'y a aucun danger. On a décidé arbitrairement, pourquoi ? Parce que là aussi c'est un totem pour montrer qu'on prend des décisions, qu'on est courageux, etc. On a décidé arbitrairement d'imposer sur toutes les routes départementales cette norme. Résultat on a eu une levée de boucliers, pourquoi ? Parce qu'une fois de plus les habitants de la province se sentent floués. Une mesure totalement appliquée de manière arbitraire. Moi j'étais maire de Valréas dans le Vaucluse pendant 18 ans. Quand on n'a pas de bagnole ou qu'on n'a plus de permis et qu'on est, comme c'est le cas pour mon ancienne commune, à une demi-heure d'une gare. Qu'on doit faire des fois trois quarts d'heure de bagnole pour aller à son boulot. Si on n'a plus de permis, c'est la fin de son boulot. Et cette mesure-là, aujourd'hui, quand j'entends ce numéro nous expliquant, ah oui, on va discuter de tout, d'abord qu'elle reculade, mais aussi il se moque du monde. Ce n'est pas un hasard si cette mesure apparemment anodine, à Paris on a tous applaudi, presque tous, que ça a suscité ce type de réaction en province. Quand vous fréquentez la province, ce qui est mon cas, tous les week-ends, vous avez tout de suite senti que ça ne passait pas. Pourquoi ça ne passait pas ? Parce qu'ils ont eu le sentiment, un, que c'était inutile, parce qu'on n'a pas rajouté des radars, a priori, que les gendarmes ne peuvent pas être partout. De toute façon, cette limitation de vitesse, elle est respectée par ceux qui, de toute façon, respectent déjà le 130 km sur les routes, etc. Et que les autres font ce qu'ils valent. C'est sans doute heureux. On verra les résultats en termes de blessés et de morts. Mais encore une fois, la vitesse modulée laissant aux régions de décider en connaissant le terrain, c'était le bon sens, c'était l'évidence. Les Allemands font ça depuis 20 ans ou depuis 30 ans. Donc il a fallu la mobilisation des gilets jaunes pour revenir là-dessus ? Écoutez, je suis de ceux qui pensent que, de toute façon, la mobilisation des gilets jaunes sera et aura un effet bénéfique, et pas seulement sur les 80 km heure. Mais il y a pire. Quand vous circulez un peu, vous avez parfois sur des distances courtes de 60, de 70 ou de 80 km, vous avez 5, 6, 7, 8, 10, limitation de vitesse. Le 50, le 70, le 90, ça n'arrête pas. C'est inconduisible en France. Il faudrait que M. Macron, de temps en temps, prenne sa voiture et s'en rende compte, personne n'est lourd. Je pense que, pour moi, l'une des clés de ce débat sur les 80 km heure, c'est que le gouvernement n'a donné qu'une partie de son argumentation. Le gouvernement nous a dit qu'ils avaient décidé cette limitation pour réduire les morts sur les routes. La vérité, c'est que c'est fondé sur des études qui sont controversées. Il y a eu des études qui montraient que ça permettait de diminuer les morts, d'autres qui disent que l'impact n'est pas clair. On pourra se faire une idée claire au bout d'un an, quand on verra si, effectivement, ça a permis de réduire les morts. Moi, ce que je vous dis, c'est que si, au bout d'un an, on se rend compte que cette mesure a permis de réduire, notamment, les morts sur la route, je pense que tout le monde finira par l'accepter. En revanche, et ça, le gouvernement ne l'a jamais dit, la véritable raison de passer de 90 à 80 km heure, c'est une raison environnementale. C'est que, pour le coup, toutes les études sont convergentes et montrent que les émissions carbone... Toutes les études, je peux vous les retrouver si vous voulez. Toutes les études montrent que les émissions carbone au kilomètre sont très élevées à 90-100 km heure et qu'elles le sont beaucoup moins à 80. Or, les émissions carbone de la France sont reparties à la hausse. La France est très, très loin de respecter les engagements qu'elle a elle-même pris à la COP 21, c'est-à-dire pour l'accord de Paris, qu'on a signé chez nous, ce qui est quand même un peu embarrassant. Et cette mesure était une des manières pour le gouvernement de chercher à lutter mollement contre les émissions carbone. Tant et si bien que repasser à 90 km heure, à titre personnel, je ne suis absolument pas favorable. Même pas pour des raisons de mortalité, parce qu'encore une fois, c'est controversé, mais un minima pour des raisons environnementales qui, elles, ne le sont plus. Olivier Besancenot ! Il existe, il existe ! Parce que le gouvernement n'a pas le droit de particules fines à la campagne, zéro. Alors Olivier Besancenot, sur les 80 km heure, sur le fait qu'on pourra arriver à une solution peut-être modulée... Sur 85, quoi. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des routes, ce sera 90, d'autres 80, on verra. Je ne pense pas que la mobilisation s'arrête à 85 km heure. Voilà. Parce que là aussi, on retombe toujours dans la même discussion. C'est-à-dire qu'on a imposé, finalement, à ceux qui payent déjà la fracture sociale, la facture écologique. Parce qu'en effet, derrière, il pourrait y avoir des raisons écologiques, mais si on les pose de manière sincère. C'est-à-dire pas hypocrite. C'est-à-dire pas en nous expliquant qu'il n'y a que le diesel qui pollue, par exemple. Aujourd'hui, on sait que les grands constructeurs automobiles, y compris les groupes français, ont menti sur les émissions de particules polluantes, y compris sur les moteurs à essence. Le vrai dilemme, il est quoi ? C'est de permettre à la population de se déplacer différemment. Ce n'est pas une question de 10 km heure dont on parle. C'est qu'aujourd'hui, il y a deux salariés sur trois qui n'ont pas la possibilité de travailler là où ils habitent. Et qu'il y a 14 millions de personnes qui sont, dans les faits, obligées d'utiliser la voiture, ne serait-ce que pour aller travailler. Et qui pourraient facilement, parce que les gens n'ont pas envie de polluer pour le plaisir de polluer gratuitement, pourraient se déplacer différemment si, par exemple, on rétablissait, ne serait-ce que les lignes ferroviaires dont je parlais, voulaient moins d'accidents sur les routes, au-delà, en effet, des statistiques et des études qui sont très controversées. Arrêtons de saturer les routes de transport routiers, qui, eux aussi, émettent des gaz à effet de serre. Par exemple, en rétablissant le ferroutage. Il n'a pas été interrompu, le ferroutage, mais il a été diminué. Il a été plus que diminué. On a libéralisé le service public ferroviaire avec des conséquences catastrophiques. On a annoncé des grandes créations d'emplois qui ne sont pas au rendez-vous de ce point de vue-là non plus. Et on a rajouté, du fait des fermetures de lignes et de gares de fret, 1 million chaque année de camions sur les routes. Étonnez-vous, après, que les routes soient saturées. Qui des routes saturées dit, en tous les cas, même si je n'ai pas fait l'ENA, je l'imagine, risque d'accident supplémentaire. Donc, si vous voulez discuter de ne pas opposer la question sociale à la question écologique, ce qui est mon cas, il faut discuter du problème à la racine. Pourquoi il y a des millions de personnes qui ont été obligées de quitter les grandes agglomérations et qui se retrouvent dans la situation de ne plus pouvoir travailler là où ils habitent ? Parce qu'en réalité, le travail, lui, reste concentré dans les grandes agglomérations. C'est parce que les loyers augmentent, parce que le prix de l'immobilier explose. Donc, un sujet qui n'est pas tabou et qui devrait discuter en tant que tel, c'est la question du logement, du prix du mètre carré, de la question de bloquer ou pas les loyers, de rétablir les services publics, par exemple, du logement, qui est en train d'être asphyxié par le même gouvernement avec les APL, parce qu'à l'heure où je vous parle, les bailleurs sociaux sont dans une dette colossale, et ça aussi, on va le voir aussi au fur et à mesure. C'est un des éléments de la discussion. Discuter de transports collectifs, de gratuité dans les transports collectifs, discuter de logements, c'est des choix de fonds qui ne seront pas... Si on ne se paye pas de monde, c'est-à-dire admettons que je n'ai pas d'a priori sur ce gouvernement, ce qui est loin d'être le cas, et qu'on ait la volonté de discuter des problèmes, il faut discuter des problèmes en profondeur, et ne pas faire cette espèce de one-man show qui devient indécent, à un moment donné où cette mobilisation continue, qu'elle est sévèrement réprimée, de manière dramatique.